Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de dix ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Benjamin Tournade, ancien kayaquiste, aujourd'hui spécialisé, entre autres, dans la préparation physique pour le kayaquiste. Alors, forcément, comme c'est une de mes passions, j'avais hâte d'échanger avec lui. J'espère toutefois que vous apprendrez certaines choses et que cela vous donnera des pistes pour vos pratiques sportives. Bonne écoute ! Salut Benjamin, comment ça va ce soir ? Ça va hyper bien, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va, ça va, j'ai vu que tu t'étais entraîné aujourd'hui, que tu avais fait une petite séance de crossfit, en attendant de reprendre sur l'eau, puisque tu m'as dit que tu étais dans le nord, et j'imagine que dans le nord de la France, même ici sur Annecy, il ne fait déjà pas super beau, alors toi, j'imagine que c'est l'enfer. Ils en parlaient d'une période où on peut naviguer entre le 14 et le 15 mai, enfin août, pardon, août, quand il fera chaud. D'ici là, on attend, il pleut. Donc, je vais te podcast avec toi, parce qu'en fait, quand j'avais fait le podcast Les Secrets du Kayak, avant Les Secrets du Sport, j'étais tombé sur ton compte, et notamment sur Aeroprogramming, si je ne dis pas de conneries, où tu proposais justement une sorte de planification à destination des clubs de kayak, et également des suivis personnalisés pour les kayakistes qui étaient désireux de progresser. Et j'ai eu cette sensation, en faisant les podcasts sur le kayak, qu'on était resté sur pas mal d'anciennes méthodes, notamment développer coucher tirage planche, vraiment des exophars, avec la méthodologie un peu à la Kirsten Neumann, que j'ai pas mal abordé. Et donc, je me suis dit, déjà à l'époque, je me disais, tiens, est-ce qu'on ne fait pas un podcast ? Et puis là, récemment, j'ai vu que tu avais collaboré avec Étienne, qui vient de faire sa médaille, qui a une nouvelle médaille au champion d'Europe pour conclure sa carrière. Et donc, je me suis dit que c'était le temps de faire un petit podcast et de parler un peu musculation, prépa physique. Mais avant qu'on aborde vraiment le sujet en détail, de ce que j'ai pu voir, toi, t'as fait du kayak, notamment dans tes jeunes années. Et est-ce que tu peux me décrire rapidement ton parcours dans le kayak ? Ouais, t'as un handicap barreau, t'as super bien résumé le héros programme, etc. Alors, pour moi, pour me présenter, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-midi qui me connaît, moi, je faisais du kayak en 2005. J'ai commencé en 2005 parce que mon grand-frère en faisait aussi et il était musclé et je voulais être musclé comme lui et je me suis venu à faire du kayak. Et mon frère est de la même génération qu'Étienne Hubert. Et mon frère et Étienne étaient tous les deux en pôle à Lille où ils ont rencontré Manu Valet. D'ailleurs, si t'as pas encore fait de podcast avec lui, je t'invite à le faire parce que c'est quelqu'un de formidable. Très intéressant, ce gars. Et donc, je me suis mis à l'advrir du kayak et en 2008, 2007, je sais plus, je me suis mis à en faire sérieusement et j'ai rejoint, comme mes frères, le pôle à Lille. Et une fois que j'étais à Lille, installé dans mon internat, l'internat me dit, au bout de deux semaines, la convention entre le pôle avec Manu, le centre d'entraînement et le lycée n'a plus d'être. C'est-à-dire que soit tu vas trouver un logement sur Lille, soit tu rentres chez toi à Mancajoli. Et du coup, j'ai passé un an hébergé chez Manu. Et c'est là où j'ai appris ce que c'était qu'être un entraîneur et l'impact qu'un entraîneur a dans la vie d'un intérêt. Est-ce que ça fait un peu, tu vois, je vais caricaturer, mais un peu comme Laure Manodou et Philippe Lucas, tu vois, en caricaturant ? C'est carrément ça. Et c'était drôle parce que, enfin, j'ai d'excellents souvenirs de cette année-là parce qu'on se débrouillait tous les jours pour rentrer à 20h20 à la maison parce qu'à 20h20, tout le monde était assis sur le canapé pour regarder le plus belle de la vie. Du coup, j'ai vu la vie de famille. C'était hyper sympa. C'est trois ans en sport-études. J'ai vécu un an chez lui. Mais trois ans avec Manu, vraiment stylé. Pourquoi tu as voulu aller à l'île ? Parce que tu étais à Mante-la-Jolie, c'est ce que j'avais cru voir aussi. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller dans le Nord ? Parce qu'à chaque fois que j'interviewe des kayakistes, j'ai l'impression que c'est un sport un peu, en caricaturant, de nordiste, du nord de la France en tout cas, tu vois, si on met tout ce qui est au-dessus de Paris, tu vois, et je me dis, moi, si j'avais été jeune, j'aurais choisi le soleil, tu vois, je me serais dit, bon, je vais dans un pôle au soleil, faire du kayak, là où il fait bon, tu vois, et j'ai l'impression que tout le monde va dans le Nord. J'ai l'impression que dans le Sud, c'est plutôt pour tout ce qui est Western Racing, tout ça. Dans le Nord, on a le fleuve, les lacs. Je me souviens que les gros clubs, c'est plutôt Saint-Laurent-Blangie, Boulogne, tout ça. Donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Mais à l'époque, le pôle de Lille avait beaucoup de visibilité. Ils ont sorti, enfin, Manu a sorti plein d'adjaises en équipe de France. Du coup, ça a fait la part d'autre chose. J'ai eu envie d'aller vers Manu pour suivre mon frère, parce que je savais que c'était choisir la qualité. Comment ça se passe pour toi, le kayak ? De quelle année, au fait ? Tu es né quand ? 91. 91, donc tu commences à 14 ans, ce qui est un peu tard, pour ceux qui ont écouté les secrets du kayak, pour commencer le kayak. Alors, j'étais minime. 2005, oui. C'est ça, tu es tout juste minime. Donc, tu vois, c'est un peu tard, parce que tous ceux que j'interviewais qui ont fait carrière, ils ont tous commencé soit au berceau, soit avant leurs 10 ans, en exagérant. C'est sérieux. Du coup, j'ai même fait carrière. C'est trop tard. C'est trop tard pour les aider. Mais ouais, je me suis dit plus tard. Par contre, j'avais un bon bagage technique. J'avais fait de l'équitation avant. Et le fait d'en faire pendant 5 ans, ça m'a aidé à ma posture dans le bateau. Bien gainé, bien droit. Et du coup, ça m'a aidé à avancer un petit peu. Et j'étais bien entouré. À Marte de Jolie, on était un bon platformateur avec des bons coachs. Bizarrement, on était même, sans le vouloir, je pense, mais ça me caricaturait. On était vraiment bons sur le sprint. On a toujours eu des gros starters. Et très mauvais sur le fond, 1000 mètres, pas marathon, nul. Mais par contre, sur 200 mètres, ouais, on est là. Là, on va. Et donc, voilà, je me mets à faire du kayak. À Mantes, je vais à Lille. Et une fois que mes trois années en sportu de son passé, je reviens à Montclairoli et je fasse mon BPJS pour devenir coach de kayak. Ok, donc tu as un BP kayak alors ? Ouais, j'ai un BP kayak, ouais. J'ai travaillé de 2012 à 2016 au sein du comité départemental. J'ai encadré l'équipe régionale Minim. Super année. C'était à Gérané, je ne sais pas, je pense. Et par contre, pour mon année sportive, le chaos. En fait, je ne pouvais pas être concentré sur mes courses et à la fois gérer l'équipe Minim. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut choisir en fait. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères coacher ? Est-ce que tu préfères courir ? Est-ce que tu as un avenir en tant qu'athlète dans le kayak ? Je ne t'ai pas sûr à ce moment-là. ça s'est révélé être un premier temps pour le reste. J'adorais coacher, prendre en charge. J'adorais ce lien de confiance entre l'athlète et l'entraîneur. Et par contre, je n'ai jamais réussi à performer plus que ça en tant qu'athlète. En équipage, oui, mais en monoplace, jamais. j'étais toujours stressé en monoplace. Je n'ai jamais réussi à performer plus que ça. Tu as été jusqu'à quel niveau en individuel ? En lundi, j'ai été parmi les premiers papilles en équipe de France sur 200 mètres lorsqu'ils étaient championnés d'Europe à l'Hôte. Je devais faire 3 ou 4 sur 200 mètres et ils n'en prenaient que deux, les demi-heures pour faire un cadeau. Tu allais quand même vachement vite pour ceux qui ne se rendent pas compte. Il y a une sacrée densité et pendant longtemps, notamment sur le 200 mètres, je relisais mes interviews sur Secrets du Kayak et si c'était ta génération, tu avais des gars comme Sébastien Jouve, tu avais peut-être commencé à monter Maxime Beaumont, Romain Marco, donc tu avais déjà des cadeaux sur 200 mètres. Oui, alors eux, ils étaient seigneurs, seigneurs. Là, je me battais pour moins de 3 ans. Ok. Mais oui, ils nous mettaient des bonnes branlées sur l'eau, les joues et tout ça, on n'avait pas trop de photos. Et par contre, en équipage, là, j'étais confiant et je pouvais envoyer fort. J'étais un bon élément. Donc, je savais bagayer. Tu dis que tu as choisi d'entraîner en kayak. Combien de temps tu as entraîné en kayak ? J'étais entraîné 4 ans. J'étais entraîné 4 ans. Je prenais surtout, j'ai entraîné l'équipe minime une année. Après, c'était surtout les scolaires, tout ça, et l'école de pagaie. j'ai très peu coaché des athètes. Eh bien, alors, j'en viens à cette tournure que prend ta carrière. À quel moment tu décides de t'orienter un peu plus vers le crossfit et la préparation physique en général ? Eh bien, en fait, pour compléter mon BPJS, j'avais eu l'occasion de choisir une autre formation, un autre BPJS. J'ai choisi le BPJS AG2F et en fait, je passe par hasard devant une box de crossfit et j'étais dans des vacances, j'étais en tong, alors Bob avec mon sac à dos sur le dos, et je rentre dans la box en me disant il me faut un stage, en fait, ça tombe bien. Et je tombe sur le manager, ça mâche, on me discute bien et il me fait assister à une séance qui s'appelle un WOD, Workout of the Day, et j'ai assister à une séance en groupe dans la salle avec tous les adhérents et tout ça et je suis tout de suite tombé amoureux de cette discipline parce que je ne connais pas de discipline plus inclusive que le crossfit, quel que soit ton niveau, quel que soit si tu es blessé, quel que soit ton âge, si tu es handicapé, si tout le monde travaille sur les mêmes stimulus parce que tous les mouvants sont adaptables, l'incité est adaptable et du coup, tout le monde progresse en même temps, tout le monde filme dans le même état et surtout, à la fin de la séance, tout le monde se félicite. Tu sais, le fameux bump où c'est le point contre point, tout le monde va voir tout le monde et ce dernier truc-là, c'est ce qui m'a fait, mais c'est ça une communauté, c'est vraiment, ils sont soudés et c'est quelque chose que j'avais, je me suis dit, il manque ça au kayak, il manque quelque chose. Tu trouves au kayak, moi je trouve justement que, après je suis très extérieur au kayak mais que c'est assez soudé, dès que quelqu'un fait du kayak, et bien en fait, si tu fais du kayak, c'est forcément un ami, tu vois, mais c'est peut-être une vision que j'ai extérieure, tu vois, mais comme c'est un petit milieu, moi j'avais l'impression que justement tout le monde était un peu copain, tu vois, tout le monde se connaissait, mais peut-être que j'ai une vision un peu déformée en tant qu'extérieur. Alors je dirais que c'est un double tranchant, enfin il y a deux facettes, la facette sur l'eau et la facette en dehors de l'eau. La facette en dehors de l'eau, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est les baisons ours et sur l'eau, le souvenir que j'en ai, souvent c'est, on veut prendre l'ascendant sur les autres, pratiquant, on veut être le meilleur sur l'eau et par exemple, faire deux kilomètres en EB1, on a toujours envie de mettre sa pointe de bateau devant le copain à côté, quitte à ne pas être content de la bonne ansion, intensité, mais il y a toujours ce jeu mental, parfois un peu malsain, qui se met en place dans les entraînements. on veut battre l'autre, tandis qu'au CrossFit, je me souviens que, on veut le meilleur pour l'autre, on veut le voir développer son fitness et progresser. Et c'est cette comparaison-là que je mets en avant, si je veux comparer le kayak et le CrossFit. de toute façon, le kayak, pour moi, ça reste mon sport de cœur, c'est ce qui m'a forgé mon expérience dans le sport, etc. mais je regrette de ne pas avoir eu ce côté où on se tire vers le haut pendant l'expérience. J'avoue tout à fait ce que tu veux dire. Et donc, tu fais ton stage en salle de CrossFit, tu passes ton BPG à G2F. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà cette idée derrière la tête de lancer Hero Programming, justement, on va dire, de la préparation physique pour les kayakistes ? Parce que tu es de la génération un peu de ceux qui ont fait l'entraînement multidisciplinaire, j'ai envie de dire, avec des tests physiques bien précis, tout ça. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu as conscience un peu de ce que moi, j'estime être des lacunes de ce système de préparation physique ? Alors, j'avais déjà lancé une programmation pour le kayak, un peu comme ce que j'ai déjà fait là, à l'instant, ces derniers années. Et en fait, je me suis confronté à un mur. Alors, raconte-moi tout sur ce mur. Oui, il se trouve que dans les clubs, c'est au courant, leur méthode de fonctionnement, c'est ancestral. C'est un des décennies, ça n'a pas bougé. Et donc, c'est des dinosaures qui gèrent les clubs, les entraîneurs. Et en fait, les jeunes n'avaient pas envie d'avoir une nouvelle façon de s'entraîner. Les dirigeants, les anciens, ils étaient bien avec leur confort et leurs acquis. Et en fait, ils ne voulaient pas déroger à ça. Et il y avait aussi ce sentiment d'égo où j'avais l'impression que le coach de Kayak se disait « c'est bon, je suis coaché, je suis cher entraîneur, je ne sais pas guider, je n'ai pas besoin d'une programmation. » Et je n'ai pas réussi à convaincre face à cet argument-là. Alors que au crossfit, que tu sois athlète ou coach, c'est quelque chose qui est normal et même conseillé de suivre une programmation de personnes qui passent beaucoup de temps avec les chiffres à ce qu'ils vont faire sur la saison, qu'est-ce qu'ils vont développer, qu'il y a des chiffres qu'ils vont développer, quelles échanges qu'ils vont programmer. Et c'est quelque chose qui se réfléchit des mois et des mois en un. Et en fait, c'est du travail. Et je sais qu'il y a des coachs qui sont beaucoup plus compétents que moi pour programmer des crossfit. Et quand je sais qu'il y a des coachs qui sont beaucoup plus compétents pour programmer des séances de kayak pour certains clubs, etc., que le coach qui est... Alors, attention, ce n'est pas meugasif ce que je veux dire. Quand on est coach de kayak, on est formé pour surtout encadrer une séance en sécurité. On est très peu ou mal formé pour développer tout le côté performance au centre d'un club. C'est-à-dire que souvent dans les petits clubs, c'est un coach bénévole qui est là et il n'a pas les bagages techniques ou théoriques pour optimiser les programmations pour les pratiquants sur l'eau. Il n'est pas sûr que faire telle séance soit bénéfique pour les membres des clubs. Il ne sait pas si toutes les entraînements mises bout à bout ça va marcher pour être bon à cette échéance au Château de France par exemple. Je rebondis rapidement sur ce que tu dis. C'est vrai qu'en CrossFit, au début, c'était assez secteur conservé, mais maintenant, il y a quand même une sacrée ouverture d'aller voir ce que font d'autres coachs dans d'autres disciplines, d'autres programmateurs de CrossFit. C'est même maintenant une sorte de duel mais de combat entre les différents programmateurs, tout ça. C'est une course formule. C'est une course formule. en casque, j'ai l'impression qu'il y a du mal justement avec cette ouverture. On se tire de cette échéance. J'ai l'impression qu'il y a du mal. Pourtant, toi, tu étais du milieu, on te connaissait un petit peu. Toi, tu voulais justement proposer une programmation sur l'eau au début, pas en termes de muscu. C'est ça, effectivement. Je suis convaincu que ce que je proposais, c'était utile. Mais je me suis frotté, je me suis pris à un mur avec les coachs des clubs ou les dirigeants des clubs qui ne voulaient pas changer quoi que ce soit à leur méthode. Et du coup, c'est regrettable mais j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête en me disant je reviendrai au plus fort. et du coup, je me suis mis à faire des programmations de CrossFit. D'où la création de Hero Province qui s'est développée via le CrossFit. où j'ai eu quelques saquettes de CrossFit que j'ai suivi de près et sur lesquelles je me suis fait un peu la main. J'ai peaufiné mes méthodes d'entraînement, je me suis cultivé, je ne prétends pas être quelqu'un qui sait tout et qui, au contraire, je sais que je ne sais pas grand-chose mais je suis conscient de tous les outils qui sont autour de moi pour progresser et pour mieux programmer. Je crois que tu connais bien Sean Seale. Bien, je connais bien Sean, oui. Je vois ses podcasts, je vois ses formations, tout ça, je bois tout ce qu'il dit. C'est génial tout ce qu'il dit et sa façon de voir les choses et ses entraînements, tout ça. Du coup, c'est très inspirant et j'ai adopté aussi ma forme programmée selon ce qu'il dit en parlant du RPE, ce qui n'est pas utilisé au kayak par exemple, qui est pourtant un sport d'endurance où le RPE il est tellement sous-côté dans le kayak, c'est incroyable. Justement, je te pose une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais qu'en kayak, souvent, quand tu fais une EB1, et que c'était avec plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'avoir leur pointe de bateau devant et Je ne sais pas si tu avais suivi, mais j'ai interviewé pas mal de personnes et donc certains vont dire qu'il faut respecter ses propres allures, quelle que soit la séance, qu'il ne faut jamais vraiment aller à 100% et d'autres, on peut voir dans certains pays ou même dans certaines philosophies d'entraînement, vont dire par exemple, si je repense à Sébastien Jouve, lui, pour lui, quand j'avais interviewé, qui était un grand champion de kayak, lui, il ne pouvait pas faire une EB1 à 12 km heure, tu vois, ce n'était pas possible, même s'il était à 40 coups à 1 minute, il fallait qu'il bombarde, pareil, quand il avait arrivé Fred Loyer, il me parlait d'Adam Van Converden, un des plus grands champions, un de ceux qui pagaillait le mieux en tout cas, qui était plusieurs fois champion olympique de mémoire, mais bref, et pareil, lui, chaque séance, il fallait se dépouiller, il n'y avait pas d'histoire de séance facile, est-ce que tu as un avis sur le sujet ? J'ai un petit avis, un petit humilité, je me dis, ça dépend des séances, je me dis que c'est contre-productif d'être à fond tout le temps, parce que, en parlant des mythochondries, tout ça qui se fait seulement à basse intensité, on a besoin, chaque intensité correspond à un développement de telle qualité physique, ou telle adaptation physiologique, et nous, le cas où on est un sport dans l'endurance, on a hyper besoin, c'est essentiel, tout ce côté endurance fondamentale où on se sert de la basse intensité pour travailler sur la gestuelle, travailler sur sa respiration, développer l'aérobie, en fait, et en fait, le fait de vouloir toujours aller plus vite, trop vite, on passe à côté de cette formidable qualité physique, en fait. Et bien alors, je te pousse encore un peu, tu sais, en kayak, pour ceux qui ne connaissent pas, on travaille souvent, on dit souvent, il faut travailler l'appui, donc c'est quand on met sa pagaie dans l'eau, vraiment tout connecté, et puis limite, se propulser, je veux dire, le plus fort possible, on dit voilà, il faut travailler l'appui, 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 et donc j'ai cette impression, on a écouté pas mal, certains champions quand même se donnaient à fond, c'est que même les 100 ans de bien, ils vont travailler l'appui max, tu vois, est-ce que pour toi, ça a du sens, moi j'ai cette sensation, avec ma meilleure expérience, ça fait 4-5 ans que je m'entraîne vraiment en kayak, que si je fais ça, en fait musculairement, je suis fatigué tous les jours, tu vois, il n'y a pas un moment où je suis, on va dire, détendu, est-ce que tu as un avis aussi, ou comment tu vois les choses ? cadence max, enfin, happy max, cadence basse, ça s'apparente clairement à une musculation, et c'est vrai que c'est essentiel quand tu veux le travailler en spécifique, c'est même signe de qualité d'appui, en fait, il faut d'abord chercher à capturer l'eau avant de vouloir aller vite, sinon on va mouliner, et ça se travaille, ça prend une part dans l'entraînement, et par contre, ça ne va pas être quelque chose que tu travailles tout le temps, parce qu'il faut pouvoir aussi mettre de la cadence quand tu es en course, et travailler avec une cadence assez élevée à 200 mètres, enfin, sur un 200 mètres, on a une cadence qui s'envole entre 150-180 mètres par minute, et il faut être capable d'envoyer une cadence aussi haute sans mouliner pour autant, il faut qu'il y ait un juste milieu entre le travail appui masse et le travail en fluidité et appui fluide et cadence haute. Alors, je te pose une question, comment tu définis la basse intensité en kayak, est-ce que tu vas utiliser, tu parlais des RPE, mais si tu es genre comme moi et peut-être comme beaucoup qui nous écoutent, en fait, tu vas toujours sous-estimer ton RPE, tu vois, tu vas toujours dire non, non, mais j'étais facile, ça va, est-ce que tu mets une tréquence cardiaque et comment tu fais dans ta vision pour calibrer la basse intensité en kayak ? Alors, c'est une question sur le terrain, c'est compliqué à mettre en place. Ça peut se passer au niveau des respirations. Si je veux vraiment que la tréquence soit la plus basse possible, on peut proposer une respiration nasale qui fait que ça va limiter ta respiration. Tu ne pourras pas monter trop en intensité parce que tu vas être obligé de respirer aussi par la douche. Donc, ça, on peut mettre des limiteurs là-dessus. C'est intéressant. Je sais que je travaille en respiration nasale, je travaille sur le vélo quand je m'entraîne pour le corps suite. Ça marche bien, en fait. Tu ne peux pas monter trop haut, tu es obligé de rester à une basse intensité. Est-ce que tu as déjà réussi à... Parce que, pareil, j'avais fait des tests sur le bike erg, je pense qu'on a le même vélo. Et c'est vrai que des fois, tu arrives quand même à monter, tu vois, un peu tes pulses en respirant par le nez une fois que tu es habitué. Je ne sais pas toi, mais moi, ça arrive à monter quand même un petit peu, tu vois, à sortir de cette zone un ou deux, entre guillemets. Alors, je n'ai jamais essayé. Ah, tu n'as pas encore essayé. Tu as l'ego pour l'instant que tu arrives à contenir. Je suis trop content de rester tranquillou en train d'assurer à l'année pour l'instant pour essayer de me challenger à aller le plus fort possible en respirant par le nez. Non, moi, je suis du genre à... C'est respiration nasale, c'est tranquille aujourd'hui ? Tant mieux. C'est cool. OK, tu y arrives. Je te pose une question avant qu'on parle plus de prépa physique. Il y a toujours une sorte, pas de débat, mais il y a une sorte d'équilibre qui existe dans la plupart des sports où on dit, il faut que tu fasses entre une et trois séances difficiles. J'avais interviewé Sylvain Fréville qui expliquait ça, notamment avec ses mesures de variabilité de la fréquence cardiaque. C'était un épisode hyper intéressant. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire et à ceux qui ne l'ont pas écouté, je les invite à l'écouter. Tu es vraiment assez exceptionnel cet épisode. Et bref, et donc toi, dans ta vision de la programmation, est-ce qu'on est aussi entre, je veux dire, une à trois séances difficiles par semaine pour quelqu'un qui s'entraînerait pour performer ? Alors, avec une vision plus large, le grosso modo de la saison, je fais 80% de volume et 20% d'intensité. OK, donc c'est-à-dire qu'une séance sur cinq est difficile. Ce pourcentage varie selon que je sois plus ou moins proche d'une échéance ou selon la période de l'année. Par exemple, pour la phase éternelle, on va faire beaucoup, beaucoup de volume avec le travail de tempo, le travail au seuil, tout ça, mais la très haute intensité avec des sprints, ce ne sera pas prioritaire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire pour toi qu'une EB2, donc une endurance de base 2 qui est quand même, je vais simplifier pour ceux qui ne connaissent pas le kayak, mais voilà, à 80, 75, 80, 85 coups par minute, appui presque max, est-ce que c'est une grosse intensité ou pour toi ce n'est pas une grosse intensité ? Appui presque max, mais du coup, ça veut dire qu'il y a la cadence qui suit... Oui, tu as atteint un compromis entre 75, tu me corriges si je me trompe, mais sur un EB2, pour moi, c'est entre 75 et 85 coups par minute, alors que tu pourrais mettre plus, mais tu essaies de travailler ton appui en même temps ? Moi, j'ai plutôt, en mémoire, plutôt 80, 100. En EB2 ? En EB2. Donc, si tu dis appui max, on est plutôt proche des 80 par minute. Est-ce qu'un EB2, c'est une séance difficile ? Il y a 36 000 EB2 possibles. C'est une autre séance qu'une EB2, c'est pas le même investissement, on va dire. Mais je pense qu'une séance EB2 peut tout à fait être considérée comme une séance de haute intensité, comme ça peut être aussi considéré comme une séance de volume. Si on fait de l'EB2 avec peu de temps de repos, genre du, je ne sais pas, du 6 x 1000 m EB2 avec pré-cube 2 minutes, par exemple, le repos, il est trop court pour se reposer si c'est important pour garder une intensité maximum sur les 1000 m. C'est-à-dire qu'on va devoir lisser l'effort mais on reste sur l'EB2 parce qu'on a la cadence qui va avec, etc. Donc, il y a trop de paramètres à prendre en compte pour dire ça, c'est de la haute intensité si on fait de l'EB2, si on fait de l'EB1+, c'est de la basse intensité mais en fait, c'est un peu touchy comme... Oui, c'est des questions un peu pièges que je te pose. C'est des questions pour avoir ton avis justement parce que j'ai cette sensation que pour moi, une séance EB2, une séance, je ne sais pas, ZT, voilà, un peu ce qu'on peut appeler seuil, voilà, c'est des séances très difficiles. Je n'ai pas l'impression que ce soit des séances de basse intensité et c'est pour ça que dans ton nombre de séances difficiles, j'ai essayé de comprendre si pour toi, ça faisait partie d'une séance difficile et donc si c'était le cas, en fait, tu ne fais qu'un EB2 ou une ZT par semaine ou une séance vitesse par semaine, c'est à cinq séances par semaine. Alors, les séances en tempo, oui, effectivement, je me dis que c'est plutôt de la haute intensité où tu varies les allures où tu cherches à exploiter un petit peu, à toucher un peu la fatigue, accumuler la fatigue. Oui, là, c'est la haute intensité. Par contre, quand tu cherches à faire de la borne et quantifier du volume et rester sur une même allure, là, je pense que c'est plutôt associé au volume. Enfin, c'est intensité un peu moins élevé. Est-ce qu'on ne peut pas dire, pour conclure, on ne parlait vraiment de repas physiques, que dans le milieu du carrière, ça s'entraîne un peu trop dur tout le temps, finalement ? Il y a du moins à bas niveau, je veux dire, à niveau bas et moyen ? Je suis complètement d'accord. Quand j'ai fait ma formation de l'athlète, à GTSF, je me suis dit, mais si seulement j'avais su tout ça quand je m'entraînais, j'aurais changé énormément de choses. Si je m'étais entraîné, si je... Enfin, si dans ma période d'athlète, je m'entraînais, j'avais associé mes méthodes de crossfit ou tout ce que j'ai appris ou peut-être de l'athlète, là, je suis sûr que j'aurais été bien lire, que j'aurais pu faire vraiment beaucoup de choses de différents. Alors, on en vient à cette partie pour laquelle je t'ai contacté à la base, qui est la préparation physique en kayak. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais récapituler. fin des années 90, il y a un entraîneur allemand qui est arrivé en France et qui a imposé une sorte de multidisciplinarité dans le sens où il fallait faire des performances obligatoires en musculation pour être sélectionné en équipe de France, notamment sur des tests max et des tests d'endurance de force, un maximum de reps en deux minutes sur développer coucher et tirage planche, des tests de course à pied, notamment sur cinq kilomètres pour forcer, entre guillemets, les athlètes à avoir une base commune et depuis tout ce temps, donc ça fait maintenant, je crois que c'était 1996, donc ça va bientôt faire 30 ans. Les choses, j'ai l'impression, n'ont pas beaucoup évolué, sauf aux athlètes de haut niveau depuis que Audrey est arrivée à la FEDE qui a a priori a changé un petit peu quand je l'avais vu dans le podcast, en tout cas, qui avait l'air d'avoir changé pas mal de choses. Pour aujourd'hui, tu proposes un peu ta programmation sur le sujet et donc là, tu as aidé Etienne Hubert cette saison-là qui a fait le médeau des championnats d'Europe récemment. Je mets une question ouverte. Quelle est ta vision de la préparation physique en kayak pour performer ? Est-ce qu'on doit se cantonner finalement à développer le coucher de tirage planche parce que c'est largement suffisant avec un peu d'abdos et finalement, ce n'est pas si déterminant que ça pour aider à performer ? Alors du coup, ce n'est pas qu'ils sont pièges j'ai l'impression. Non, ce n'est pas suffisant. Ce qu'a fait Audrey je trouve que c'est hyper pertinent, c'est génial. C'est ce que tout le monde devrait faire. Mais malheureusement, ça a été cantonné au niveau. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été délayé pour fermer les autres coachs des petits clubs, etc. C'est compliqué d'ailleurs de transmettre les méthodes d'entraînement, les nouvelles méthodes que fait tout ce que fait l'équipe de France. et c'est là aussi le but de Hero Programs où j'ai essayé de capter un maximum de clubs. Moi, ma façon de faire sur la programmation, sur la préparation physique, c'est qu'au CrossFit on veut développer toutes les qualités physiques. Donc, on en a 10, on en a l'identité 10, dont 4, c'est les qualités musculaires, on a la force, l'endurance musculaire, l'endurance cardiovasculaire et la souplesse. On en a 4 où c'est des qualités neurologiques et cognitives. On a la coordination, la précision, l'agilité, l'équilibre. Et le mix de ces 8 qualités, on va dire, ça fait la puissance et la vitesse. Et on veut obtenir de la vitesse et de la puissance. En gros, c'est ce qu'on veut développer en priorité comme qualité physique. Mais on ne peut pas développer ces deux-là sans développer tout le reste. et du coup, mon combat, c'est d'apprendre ou réapprendre à bouger correctement. C'est-à-dire que j'aime à croire que ce que je vais donner à faire, ça va rééduquer un petit peu les croyances qui sont acquises depuis longtemps dans le monde du guet. et que on ne peut faire autant que du développer cocher et on peut faire autant que du tir à planche. En fait, je pense que c'est resté comme ça parce que c'est des mouvements faciles à faire. Que les coachs des clubs savent faire ce mouvement-là, du coup, c'est facile à transmettre projet. Mais par contre, il faut avoir la curiosité aussi de voir ce qui se fait en tout autre. Et par exemple, je vais proposer de l'haltérophilie dans la programmation. L'haltérophilie que je vais proposer, c'est de l'haltérophilie simplifiée où ce sera augmenté. On ne va pas faire un mouvement en entier, on va faire une partie du mouvement pour permettre le développement de l'explosivité, etc. La coordination. Et donc, j'aime à croire que ce que je vais faire, ça va les aider à avoir d'autres mouvements. Et j'aime croire aussi que ça va aussi aller dans le sens où comme ils vont bouger différemment, ils vont bouger mieux et ils seront sûrement aussi en meilleure santé. C'est-à-dire qu'ils vont être moins blessés. C'est ce que j'allais te dire parce que, de ce que j'ai pu voir aussi, souvent, il y a beaucoup d'anciens kayaquistes qui ne peuvent plus naviguer aujourd'hui, qui ont vraiment très mal aux épaules ou qui sont vraiment fusillés le dos. Est-ce que tu as remarqué des restrictions particulières de mobilité chez les kayaquistes avec qui tu travailles ? Comment vas-tu ? Ah là, Etienne Hubert, par exemple. Est-ce que tu peux nous citer ce dont manquait en termes de mobilité Etienne ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il était plutôt fluide comme gars, mais dis-nous tout. Du tout. Il avait des soucis de dos et donc, beaucoup de mouvements de flexion de hanche étaient pour lui très limités. Je ne pouvais pas lui donner à faire des squats ou du deadlift ou faire du mouvement du snatch segmenté. C'était compliqué. Du coup, j'ai dû une croiser la tête pour trouver des parades là-dessus. On a travaillé énormément avec des altères ou des petits matériels pour éviter justement qu'il y ait trop de stress sur ces vertères et sur ces épaules aussi d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que, je donne un exemple, est-ce que ça veut dire qu'au lieu de faire faire du squat et du souvet de terre, tu as fait genre des fentes, je ne sais pas comment on pourrait dire, du souvet de terre avec altère, tu vois, pour les épaules. Au lieu de faire du développé épaules, tu as peut-être fait du développé incliné. Est-ce que tu peux me donner des parades ? Alors, j'ai fait beaucoup de mouvements du petit matériel, beaucoup de mouvements unilatéraux, c'est-à-dire que de l'arracher avec le dumbbell. Ok, un peu à la façon avec kettlebell, mais sauf avec altère. Oui, en fait, avec le kettlebell, ça demande une technique au niveau du poignet pour écrire que ça passe mal à l'avant-bras, tout ça. Le dumbbell, c'est juste un poids que tu as au bout du poignet et go, tu n'as pas du tout ce côté gestuel qui est... Enfin, que le facteur limitant sera... la charge et l'explosivité du mouvement, mais pas le mouvement lui-même, pas la gestuelle. Donc, c'est quelque chose où il peut mettre de l'énergie à faire ce mouvement-là sans se soucier de... Est-ce que je le fais bien ou est-ce que je vais me faire mal avec ce mouvement-là ? Donc, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup à ce qu'on pouvait faire et développer parce que le pauvre... Enfin, je pense qu'il y a eu peut-être il y a peut-être une remise en question des coachs ou de la méthode de travail qui a été faite ces dernières années parce que je vois qu'il y a beaucoup de blessés. Je sais que il y a Etienne Hiver qui est blessé. Je sais qu'il me semble que Guillaume Durgé baissait au dos aussi. Il est obligé de mettre un siège tournant. Je pense que Maxime Beaumont, lui aussi, il a quelques soucis, quelques bobos. Mais est-ce que ça, à ton avis, ce n'est pas un peu dur mais un passage obligatoire à haut niveau tellement on en demande à notre corps ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait réussir à minimiser un peu ça ? Je pense que c'est difficile de l'effacer. Justement, le haut niveau, ce n'est jamais de la bonne santé. Mais par contre, on peut déjà le limiter et ne serait-ce que faire prendre conscience au coach et aux experts du travail prophylactique qui doit se faire. C'est bien beau d'être puissant, d'être de mettre des charges lourdes. Mais c'est derrière qu'on est en mauvaise santé et qu'on ne tient pas devant la longueur. Est-ce que tu as bien réussi son taf ? Je te livre une réflexion que j'avais eue au début quand j'étais arrivé dans le milieu du kayak. Je voyais des athlètes qui se battaient pour gagner 2,5 kg au dévouement couché ou au tirage planche sur leur maxi et qui, des fois, ne les gagnaient pas et faisaient les mêmes perfs chaque année. Je me disais que c'est beaucoup d'énergie gâchée et c'est évident pour moi, en tout cas, qui vient du milieu de la muscu que de gagner 2,5 kg sur ton maxi, ça ne va pas te faire aller plus vite. Ça ne va absolument rien changer. Mais pourtant, rien n'était changé. Je te pose action. Est-ce qu'on peut avoir finalement une diminution de perfs sur le dévouement couché et le tirage planche et finalement, en progressant sur d'autres exercices comme tu parlais des exercices unilatéraux, peut-être en instabilité, on en parlera après, une amélioration des performances globales qui vont aider à performer. Mais complètement et j'en viens même à me demander est-ce que c'est pertinent de continuer à faire tout le long de la saison des ARM sur le dévouement ou sur le tirage planche. Est-ce que c'est pertinent de faire ça parce que le ARM ne gagne pas forcément en explosivité. C'est bien d'avoir une référence pour avoir des pourcentages de charges quand tu veux travailler sur le long de la saison 70% de la charge max etc. C'est bien d'avoir une charge de référence mais en fait c'est plus pertinent de baisser un peu la charge de faire d'autres mouvements un peu plus un peu plus complets un peu plus on va dire polyrisculaire où en fait il y a de l'essentiel de la hanche etc. Et là tu parles de hanches tu trouves que c'est vraiment il y a vraiment de ce que tu as pu voir des manques de mobilité au niveau des hanches pour les caractistes ouais ouais tout simplement oui le je je vois pas beaucoup d'athlètes faire des squats je vois pas beaucoup d'athlètes faire du deadlift que ce soit lourd ou pas en fait il faut c'est le corps humain c'est c'est un organisme hyper complet qui doit bouger dans tous les sens pour rester en bonne santé une porte qui qui ne s'ouvre jamais entièrement le jour où tu l'ouvres entièrement elle va commencer à grincer et elle va pas elle va pas aimer c'est 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 la fausse pour le corps humain si le corps humain n'a pas l'habitude de travailler sur des amplitudes articulaires complètes et sur toutes les circulations bah on va commencer à rouiller à se rédire les issues vont commencer à se demander qu'est-ce qui se passe pourquoi il se fait ce genre de mouvement ça va tirer un peu sur les hanches ça va tirer un peu sur le dos c'est tout complet il faut bouger dans tous les sens quand tu fais du sport surtout quand tu fais du sport au niveau il y a du kayak aussi où tout est mis à la rue d'épreuve même les hanches même les enfin le kayak je me dis que c'est une erreur si on se qu'entend à faire travailler que le haut du corps en oubliant le reste bah justement il y a un peu ce débat j'ai plein de questions mais il y avait un peu ce débat de faut-il travailler les jambes en kayak en musculation dans le sens où ça nous permet juste d'avoir de l'appui et finalement vu l'amplitude la force est déjà largement suffisante donc on a l'impression que chez les hongrois bah faire les cuisses ils veulent pas le faire et t'as d'autres nations qui vont faire les cuisses à fond on voit qu'ils ont des super cuisses et on a du mal à voir qu'il y a une différence en termes de perf en tout cas peut-être d'un point de vue santé il y a une différence est-ce que toi t'es convaincu de l'intérêt d'avoir un certain niveau de force et si oui est-ce que tu saurais donner un chiffre un peu bâtard à partir duquel en fait tu te dis bon bah voilà là t'as un niveau de force suffisant tu vois comme un barème un peu à la con alors alors barème tu me je sèche un peu là bah ok alors je te donne des exemples est-ce que par exemple pour un gars 10 rep à 100 au squat et 10 à 120 ou 130 au soulevé de terre tu vois ça pourrait être un niveau de force je te donne un exemple j'étais très surpris donc je veux pas citer le nom mais bref dans le milieu de kayak j'ai déjà entraîné un petit peu aussi en prépa physique rapidement en tout cas et j'ai pu voir des fois j'étais très surpris du faible niveau de force sur le bas du corps et vraiment pour moi c'était je me disais non mais là c'est pas possible il faut un minimum de force tu vois il faut un minimum de force quand je voyais certaines athlètes faire par exemple du hip thrust barre à vide et c'était déjà pas facile ou du front squat barre à vide ou à 30 kilos et c'était déjà difficile je me disais c'est pas possible je me dis là c'est pas du haut niveau donc je me disais dans ma tête je me disais ben voilà ce serait bien que tu fasses du hip thrust par exemple série de 10 à 100 front squat série de 10 à 50 kilos voilà vers quoi on va aller pour que tu aies une meilleure base athlétique est-ce que toi chez les gars parce que moi j'ai surtout entraîné des filles est-ce que tu remarques est-ce que tu as en tête un niveau minimum à avoir à partir duquel tu te dis bon ben voilà là ça sert plus à rien qu'on monte là-dessus peut-être que ça a plus d'intérêt maintenant de passer sur des exercices unilatéraux en instabilité ou autre alors pour l'instant j'ai pas assez de retour d'expérience dans ce genre de préparation physique je pouvais pas faire de dive lift de squat avec Etienne donc j'ai pas j'ai pas de repère vraiment de référence sur un manque de répétition tout ça mais je pense que même en canoë je pense que si on n'est pas capable d'égaler son débloque couché avec son squat c'est qu'il y a un gros soucis c'est qu'il y a quelque chose qui va être il y a un axe d'avion assez conséquent à faire avec les membres inférieurs voilà moi je pense que si on fait 130 kg début couché on doit au moins faire 130 kg en squat voire beaucoup plus sans soucis et donc pour toi l'entraînement des cuisses du bas du corps de manière intense est indispensable pour performer pour performer en kayak ou plutôt dans une optique de longévité et de mouvement comme tu disais alors moi je vois ça comme quelque chose où ça va développer les patterns enfin la coordination neuromusculaire par exemple un deadlift ça va recruter énormément de fibres musculaires comparé à un débloque couché où ça va plutôt plutôt s'orienter vers le tronc le deadlift ça va développer tout le corps squat pareil et je me dis en kayak on n'utilise pas que le tronc on n'utilise pas que le haut du corps il y a les jambes qui sont le moteur des mouvements qui déclenchent le mouvement d'ailleurs donc je me dis que c'est logique c'est un cool de source de développer aussi le bas je pense qu'il y a une peur peut-être de prendre du volume sur le bas du corps et de pleurer dans son cas ça me paraît un petit peu un petit peu gros ouais ouais il y a toujours cette peur en faisant de la musculation de vraiment prendre trop de muscles bon et d'ailleurs tout à l'heure je réagis sur un truc tu as voulu commencer caractère parce que tu voyais ton frère faire et il était musclé et j'ai souvent été surpris justement des gabarits des sprinters en kayak notamment ceux qui font de la course en ligne ce qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques pour ceux qui ne connaissent pas en me disant putain mais ils ont des physiques assez incroyables par rapport à ce qu'ils font car ils ont des bonnes performances muscu mais par rapport au volume d'entraînement qu'ils font en muscu tu vois il y a l'impression que le kayak développe quand même un sacré haut du corps en tout cas pour moi oui je me souviens que quand je pagais aussi la préparation physique qu'on faisait à côté du kayak s'apparentait vraiment au bodybuilding on voulait pour nous avoir des gros bras c'est signe de beaucoup de force alors que pas du tout pas vraiment de manière proportionnelle quoi oui donc il y a ça aussi qui je pense que c'est un axe à développer aussi et des mentalités à modifier un petit peu je pense soit parce qu'on est musclé qu'on est très très fort est-ce que tu organises quand même l'entraînement sous forme un peu de bloc je vais dire une connerie mais caricaturée mais par exemple là on va plus essayer de développer la force là on va plus essayer de développer l'explosivité là on va plus essayer de développer je sais pas la coordination l'équilibre est-ce que tu réagis aussi un peu comme ça ou tu fais un peu tout à la fois je sais que certaines nations ont tendance à tout mixer dans une même séance donc t'as plus découpé comment tu vois les choses toi alors il y a tout qui travaille à la fois alors une séance de crossfit type c'est par exemple c'est pas tout cas c'est pas comme ça mais un exemple on travaille un mouvement en force en début de séance et puis après on travaille sur de l'intensité après c'est à voir si dans la partie intensité on va mettre on va mettre un élément cardio un élément de gymnastique et un élément un élément d'anthropie par exemple voilà comme on construit une séance de crossfit grosso modo en joueur en kayak on va faire un petit peu la même chose mais vu qu'en fait on peut préparer telle échéance à tel moment dans la saison effectivement on va avoir peut-être une part d'hypertrophie en début de saison et puis proche d'échéance on va mettre l'accent sur l'explosivité la puissance le travail de vitesse donc c'est des formats de travail qui vont être un petit peu différents du reste de la saison pour optimiser pour enfaser tout ce qui est qualité de puissance et vitesse mais en gros on va on va toujours développer toutes les qualités physiques tout le long de l'année mais on va déplacer les curseurs pour que le côté puissance il ressort un peu plus avant une échéance la fameuse méthode bulgare que les théâtistes connaissent voilà j'en ai une car justement c'est le développement de la puissance ils connaissent c'est quelque chose qu'ils connaissent bien voilà ça ils ont l'habitude de vraiment de le faire juste avant l'échéance mais est-ce qu'il n'y a pas plus d'efficacité pour développer l'explosivité je suis toujours surpris que cette méthode bulgare ait autant de comment de crédit alors que t'as plein d'autres choses tu vois t'as plein d'autres choses à faire je me souviens quand alors on parle d'Etienne mais Etienne était venu avec Quentin il était venu s'entraîner avec Belette pendant un petit temps et donc il était venu à ma salle et donc pendant un temps j'ai pas mal creusé l'iso inertiel je sais pas si t'as eu l'occasion de tester mais si t'as pas testé je récapitule en gros plus tu tires t'es un tir le plus fort possible et plus il y a de résistance et la phase négative est hyper accentuée et donc quand t'en fais genre 2-3 semaines tu sens une accélération et comme le coup de paillet je ne reconnais pas c'est une amplitude mais également une accélération dans l'eau justement c'est un peu ça l'explosivité et bah j'étais surpris que personne en fasse dans le milieu de kayak est-ce que toi t'es plutôt partisan aussi parce que le matos on l'a pas peut-être forcément la méthode bulgare ou est-ce que t'as d'autres choses que t'utilises tu vois pour développer l'explosivité la puissance ah oui oui et puis enfin c'est évidemment qu'il y a d'autres méthodes et heureusement d'ailleurs qu'est-ce que t'utilises toi plus particulièrement alors moi je travaille il y a un pourcentage de charge entre 40 et 60% du 1RM sur un mouvement d'haltérophilique par exemple et je fais ça au départ toutes les minutes avec ok tu fais un émome alors une sorte d'émome une sorte d'émome voilà après il faut voir avec la fatigue accumulée ou hausse mais tant que le mouvement garde la même accélération on va dire c'est qu'on est toujours efficace par exemple est-ce que comme c'est beaucoup démocratisé tu mesures aussi la vitesse de déplacement avec des capteurs tels que le Viltruve ou le GymAware alors non je n'ai pas ce genre d'outil même si je pense qu'il est hyper utile mais si moi je n'ai pas je me dis que les clubs n'en ont pas non plus et je ne suis pas sûr que ce soit pertinent du coup d'en parler dans la programmation parce que il faut que ce soit un style pour tous mais c'est un outil qui si je fais du sujet individuel en one to one en présentiel oui oui c'est quelque chose que ce sera intéressant de mettre en place c'est de donner des bonnes références pour savoir si on est toujours dans 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 les bonnes dans les bons stimulus voilà dans les bonnes dans les bonnes intentions parce que souvent ça me fait trop bah oui en fait j'en reviens à ce qu'on te dis parce que bon bah tu sais quand je suis arrivé dans le milieu du caisse on me disait on fait des forces puissances et je disais mais c'est quoi des forces puissances et en fait c'était des 5 fois 10 c'était plutôt de la force endurance et donc j'étais un peu perdu tu vois sur les termes qu'utilisés il y a plein il y a plein d'appellations qui qui me semblent bah avec le recul qui me semblent vraiment plus pertinentes et j'en reviens j'en reviens même à la notion de EB1 EB2 EC etc ou peut-être qu'il y a quelque chose à faire là dessus aussi alors c'est un gros morceau c'est c'est des bonnes catégories on va dire mais un peu trop vague pour quelqu'un qui ne connait pas qui ne connait pas trop son son putness son niveau en pH faire à 500 mètres en EB2 je pense bah ok je mets quelle cadence je dois avoir quelle sensation je mets quelle intensité est-ce que c'est beaucoup différent d'un EC 500 mètres est-ce que c'est beaucoup différent d'un EB1 plus donc il y a ça aussi il y a la papaphysique il y a le PPG en salle et aussi le contenu sur l'eau aussi où en fait il y a quelque chose où il y a une zone une zone grise on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait selon le livre je me souviens quand j'avais été m'entraîner avec Ronan Tastard au club de Libourne on parlait de muscu et il me disait que lui dans sa carrière il avait l'impression d'avoir fait vraiment beaucoup trop de muscu des fois des séances de deux heures trois fois par semaine et il me dit avec le recul je pense que ça ne servait pas à grand chose de ce que ma vision j'ai dit à mon avis ça ne servait pas à grand chose toi qui es vraiment dans ce milieu là est-ce que tu aurais une recommandation pareil je te fais généraliser donc c'est un peu difficile mais un nombre de séances par semaine une durée de séance tu vois moyenne et qui serait on va dire pas optimale mais un idéal un peu théorique dans le sens où comme on dit tout à l'heure j'ai l'impression qu'on en fait toujours trop on veut toujours trop forcer et je suis surpris aussi que beaucoup de caractéristiques que j'ai vu en muscu en fait allaient tout le temps à l'échec on va dire à l'impossibilité de faire une répétition de plus et ils n'arrivaient pas justement tu parlais du RPO tout à l'heure à codifier l'effort à s'arrêter un peu avant ils avaient l'impression que si ça s'arrêtait avant ça ne servait un peu à rien et alors combien de séances par semaine pour quelle durée qu'est-ce que tu en penses de tout ça alors je me dis quelle que soit la période je me dis une heure max enfin une heure et demie max ou en fait une heure et demie c'est la durée dans laquelle tu peux rester concentré deux heures c'est que si c'est dur deux heures c'est que il y a un copain tu discutes un peu tu prends le café ou je ne sais pas mais lui il y a trop de trop de l'advance ou autre une heure et demie c'est une heure et demie où tu es focus et c'est suffisant après ça dépend de la période je pense qu'en période il y en a où on fait un peu moins de bateaux et un peu plus de pg j'ai arrivé aussi ce qui est course à pied natation tout ça et paniquement le travail en salle je me dis en période hivernale c'est bien d'en faire au moins alors je dirais peut-être deux à trois séances en salle et pourquoi pas ajouter une ou deux séances d'athlétisme en période de prépa spécifique ou de compétition peut-être se limiter à deux séances en salle grand max parce qu'on on est des kayakistes on n'est pas des crossfitters ou des 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 ça répond bien à la question alors je te repose une autre question on a dit que beaucoup de kayakistes avaient parfois des douleurs au dos des douleurs aux épaules qui impliquaient certaines limitations dans le choix des exercices est-ce que tu saurais donner d'ailleurs tu disais ben voilà on faisait de l'arracher à une main avec Étienne est-ce que tu pourrais donner des exemples pour ceux qui nous écoutent je pense qu'il y aura pas mal de kayakistes tu vois si par exemple j'ai mal aux épaules au développé couché qu'est-ce que je peux faire si j'ai mal au dos en faisant du soulevé de terre qu'est-ce que je peux faire si j'ai mal aux genoux en faisant du squat qu'est-ce que je peux faire est-ce que tu as des des exercices dont toi tu es particulièrement friand tu vois et que tu recommanderais pour ceux qui ont quelques douleurs mais même si effectivement il faut avoir une analyse précise de l'individu mais si tu as des exemples à donner souvent il ne faut pas trop se poser des questions quand on a une douleur au dos enfin aux épaules par exemple c'est souvent un problème au niveau de la coffre de le rotateur il se trouve que par chance j'ai développé une chaîne YouTube où j'ai 8-300 vidéos d'exercices c'est vrai ? autant que ça ? ah ouais j'avais pas vu c'est énorme j'ai confié les Covid les Covid à faire en sorte que j'ai du temps pour défendre ça comment s'appelle ta chaîne ? est-ce que tu peux donner le nom ? Hero Programs ok super donc H-E-R-O plus loin programme Programs avec un S à la fin ok et en fait c'est que des vidéos de 15 secondes max juste pour montrer un mouvement et en fait c'est tous les mouvements que je mets dans la programmation sur l'application sont illustrés dans une vidéo et j'ai 1300 vidéos et il y en a encore plein à faire parce que j'ai développé une prodiguille donc j'ai plein d'autres exercices qui m'étaient en tête et dont certains là où je suis à 100% sur la prévention des blessures sur les épaules la stabilité j'adore tout ce qui est le travail de kettlebell mais le kettlebell avec la sphère en l'air le kettlebell à l'envers et là il y a un travail de stabilité qui c'est au niveau de l'épaule et du gainage donc ça je trouve ça pour le caïkiste et même le séiste c'est essentiel tout ce travail de stabilité je te pose une question sur l'instabilité tu as dû le voir comme moi sur les réseaux pendant un temps tout ce qui était entraînement sur surface instable a été décrié pour le développement de la force pourquoi pas ça peut se discuter là ça revient un petit peu le kayak étant un sport instable j'ai jamais remarqué de gain quand je me suis beaucoup entraîné avec une Swiss Bowl par exemple quand j'allais après dans mon bateau j'ai l'impression que c'était pas du tout le même équilibre dans le sens où tu sais ce qui va se passer sur ta Swiss Bowl et sur l'autre tu sais pas est-ce que toi tu juges pertinent ou est-ce que tu as remarqué des gains justement avec un travail en instabilité après que tu retrouvais dans le bateau où finalement c'est plus comme les nouveaux exercices sur les réseaux pour faire beau je me dis que c'est difficilement transférable en bateau ce qu'on travaille sur le Swiss Bowl mais à un certain niveau pour un athlète d'élite effectivement il y a d'autres choses à travailler mais je pense que pour le néophyte c'est le néophyte pour tout ce qui est travail de contraception et d'apprendre à activer ses hanches pour stabiliser le bateau etc bah oui d'ailleurs moi je me dis qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus je trouve que c'est bénéfique de prendre conscience de son corps de sa posture en travaillant sur un élément instable pas travailler de la force mais travailler t'es assis sur le Swiss Bowl et t'essayes de t'as un bâton de bois dans les mains et t'essayes de payer bah ok bah là je travaille ton gainage t'essayes de pas trop décaler tes hanches pas faire pas trop de poids je pense que c'est un bon apprentissage et à partir d'un certain niveau je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de continuer à le faire je continue à poser une autre question est-ce qu'il y a un niveau de force d'ailleurs je te demandais par exemple sur squat sous le terre mais est-ce qu'il y a un niveau de force où tu te dis bon bah voilà là ça sert plus à rien qu'on essaie de développer la force de manière globale t'as assez de force je pense notamment aux exercices de gainage où j'ai pu remarquer justement tu vois moi je fais beaucoup d'exercices de gainage dans tous les sens de la roulette du dragon flag plein de pales off press des trucs assez lourds et assez intenses et j'ai l'impression que même si je progrès ce dessus ça ne va pas m'aider tu vois à mieux transmettre est-ce que tu vois il y a une limite entre guillemets en termes de force à partir de laquelle en fait mieux vaut travailler sa coordination et travailler d'autres mouvements tu vois ou est-ce que un gain de force est toujours du moins s'il dépasse les 2,5 kilos à l'année est toujours bénéfique en termes de gainage tu me demandes est-ce qu'il y a une limite en termes de gain est-ce que par exemple j'ai un truc à la con mais je ne veux pas donner de nom je ne veux pas donner de nom mais j'ai déjà vu des athlètes ne pas réussir à faire de la roulette à genoux tu vois et pourtant transmettre vraiment fort dans le bateau tu vois avoir aucun soucis alors qu'au premier abord je me serais dit mais attends ils n'ont pas du tout de gainage tu vois et pourtant ça transmettait à fond tu vois et donc je me suis dit merde est-ce que tout ce travail finalement est-ce que en fait c'est pas déjà trop demandé en termes de gainage en dehors du bateau pour le bateau tu vois je me dis qu'on n'a jamais assez de gainage quel que soit le mouvement un mouvement dynamique en atérophilie enfin tous les mouvements qu'on fait dynamiques ça part du tronc du noyau jusqu'aux extrémités donc si ton noyau il n'est pas renforcé il n'est pas gainé il n'est pas stabilisé il y aura une perte d'énergie une perte de force quand tu vas le transmettre aux extrémités c'est-à-dire qu'en quel acte si ton tronc il n'est pas gainé s'il n'est pas solide etc quand tu te mets à tourner tu vas peut-être moins bien attraper l'eau tu vas peut-être moins bien enfin tu vas guider t'as pas gainé dans l'eau il y a plein de 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 déchets qui vont se qui vont se mettre en place quoi si t'es pas gainé c'est je pense que le gainage c'est ce qui peut travailler tout le long de la saison et ça se travaille quand tu fais du squat ça se travaille quand tu se récharge lourd ça se travaille il y a plein de façons de faire et il y a à la fois un travail d'agilité quand tu es sur un un support instable comme le Swissball mais aussi un travail de force de gainage à obtenir quand tu fais la planche lestée par exemple ou quand tu quand tu fais un squat lourd par exemple aussi donc il y a plein de de dégnaison du du gainage c'est bien de travailler sur un un exercice statique c'est bien aussi de travailler sur un exercice dynamique à titre d'exemple si je prends le mien j'ai remarqué que faire du pal-off-press le lendemain je me sentais beaucoup mieux dans mon bateau pour faire des rotations après je me dis ah je suis beaucoup plus plus stable et j'arrive à mieux engager les obliques mais bon bref c'est mon expérience d'amateur de niveau intermédiaire ça vaut ce que ça vaut ça je réfléchis j'arrive un peu au bout de mes questions Benjamin est-ce que toi il y a des sujets qu'on n'a pas abordé un peu sur la prépa physique pour le kayak que tu voulais aborder alors pour moi je pense qu'on a fait à peu près le tour je pense qu'il y a aussi le sujet de la place du coach au sein d'une d'une équipe d'athlètes le rôle qui joue l'importance je sais que Manu a eu un impact énorme dans ma vie c'est lui qui m'a donné envie d'être entraîneur je pense que voilà ce qui s'est passé cette saison là avec la fédération les entraîneurs nationaux et les athlètes je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais reproduire il y a beaucoup d'opacité au niveau des méthodes de travail ce qui se fait au niveau de la fédération dans le haut niveau et la façon de transmettre leurs savoirs aux petits clubs c'est à dire que j'ai l'impression que c'est ils disent enfin je pense que d'un point externe nous on a on a beaucoup d'éthlètes on sait faire beaucoup de choses mais on garde pour nous et je pense qu'il y a un gros mot qui a gagné et une génération d'athlètes qui va avoir besoin de ces compétences là de ce savoir là et je pense que le rôle du coach s'est un peu perdu au sein de la fédération où c'est très politique maintenant et je me dis que le rôle en tant que coach c'est aussi de leur expliquer ou d'expliquer aux athlètes les méthodes d'entraînement utilisées pendant la saison pour que ces athlètes s'assurent que je sache où je vais et pour que eux se sentent concernés par le programme d'entraînement du coup il y a un lien de confiance qui s'établit entre les deux athlètes entre l'athlète et le coach c'est un win-win là ce qui s'est passé avec Etienne qui s'est fait complètement abandonné par la fédération depuis août je crois les choix du nom en fait il y avait plus entre l'air du tout et il est allé vers Manu Vannay en premier pour préparer sa dernière saison et ce lien entre Etienne et Manu il est tellement précieux et c'est ce qu'il devrait y avoir entre tous les coachs et les athlètes et ça c'est quelque chose que on retrouve que très 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 peu et c'est ça que en fait c'est ce genre de suivi qu'il va falloir essayer de remettre en place et c'est ça le but aussi de de Europrograms c'est Manu et moi on sait plein de choses et on aimerait bien vous transmettre ce qu'on sait faire donc venez c'est cool on va apprendre plein de trucs on va programmer des séances supérieures et vous serez hyper fort pour 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 telle échéance dans la saison sur quoi on peut retrouver on peut te retrouver justement pour voir un peu tout ce qui concerne à part ta chaîne YouTube Europrograms est-ce que t'as un site est-ce que t'as un compte Instagram ? j'ai MSPN Google+, 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 ça existe encore ça ? je suis facilement génial sur Instagram je suis très réactif donc j'ai Benjamin Tournade ou HeroPrograms super ceux qui nous ont entendu savent ou te contactent en tout cas c'était c'était cool de pouvoir discuter avec avec toi justement sur ce sujet de la préparation physique en kayak parce que j'ai l'impression que c'est un peu à part pour ceux de haut niveau qui sont en équipe de France qui sont encore suivis voilà où il peut y avoir quelque chose j'ai l'impression que pour beaucoup en tout cas beaucoup de jeunes pour qui le haut niveau serait possible ou qui ont cette ambition là c'est bien plus compliqué d'avoir des informations et de savoir quoi faire et comme tu l'as dit c'est ça l'avenir et donc espérons vivement les prochaines élections l'idée c'est c'est de lancer avec Hero c'est de lancer des séminaires aussi de formation pour ceux qui vont s'occuper à la programmation compris dans l'abonnement c'est des interventions de formation pour les coachs genre là au cheval de France j'aurai un petit stand où je vais pouvoir parler de la programmation et de ce que je fais et comment je vais amener les nouvelles méthodes que je fais par là donc il y aura les coachs qui seront aussi formés maintenant plein de trucs qui vont s'il y a super et bien merci Benjamin pour cet échange et puis peut-être au plaisir sur l'eau si tu viens du côté d'Aigbolette tu sais le paradis sur terre mais si tu restes dans le nord je risque pas de monter dans le nord tu seras là au cheval de France ou non non j'ai repas à Graveline t'es fou c'est le nord j'ai un foie dans le nord t'as raison je ne peux le voir comme sur compétition de kayak rime avec mauvais temps la plupart du temps c'est comme ça c'est très rare qu'il fasse beau c'est très rare je suis d'accord merci pour cet échange j'ai été ravou et à l'occasion au plaisir d'échanger à nous avec toi ouais de continuer à échanger ça marche on espère que ça vous a donné des piles de réflexion dans votre pratique et puis au plaisir salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez en attendant je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine je vous souhaite un bon entraînement